Laissez jouer le scorpion ! Salut à tous et bienvenue sur un nouveau let's play. On va faire une découverte, on veut jouer à Children of Mortar. C'est un action RPG avec une dimension roguelite développée par Deadmage. Donc on va jouer une famille de héros de ce que j'ai compris. Puis on va combattre les ténèbres. Donc on va commencer ça tout de suite. C'est parti. Comme on peut le constater, je n'ai pas encore joué. Donc c'est une pure découverte. C'est beau. C'est bien sûr du pixel art. C'est parti. Margaret awoke, startled, a cold sweat clinging to her. She gathered her thoughts. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il n'y a pas de parler, il n'y a pas seulement l'esprit de quelque chose dure, quelque chose dure. Les seers anciens ressentent l'âge de leur âge pendant qu'elle s'éclamait. La seule pensée d'elle, c'est qu'elle s'éclamé de nouveau ? La mission de Jon serait une simple. Il était d'investiguer la grande shrine de Réa. Sa mère lui présente avec une nouvelle divinité. L'âge de son frère, il s'éclamé de nouveau. L'âge de son frère, il s'éclamé de nouveau. Il n'y a pas de raison de retourner à la maison en sécurité. On voit que ça a l'air bien. C'est ça que j'avais vu. Donc ça se joue au clavier souris. Une attaque clic droit. Left shift pour se protéger. C'est fou comme c'est beau les décors et tout. L'animation aussi est parfaite. Après on va avoir une deuxième attaque. Attends. Alors attaque principale, Jon utilise son épée pour attaquer ses adversaires. Appuyez sur le clic gauche pour utiliser votre attaque principale. Ok. Et puis on oriente l'attaque avec la souris. C'est pas la direction du personnage. C'est vraiment la direction de la souris pour l'attaque. Alors évitez. Evitez les attaques au bon moment. Pour éviter les dégâts qu'elles infligent, la barre d'esquive visible sous les pieds de votre personnage vous indique quand vous pouvez esquiver. Appuyez sur espace pour esquiver. Les ennemis lâche des potions. On a quand même de la portée. On va essayer d'utiliser la portée maximale de nos attaques pour ne pas être touché. On va voter check pound ici. Un capité spécial. Donc comme je l'avais vu tout le temps là. On va se protéger avec le bouclier et avec le shift gauche. Ok donc ça annule les dégâts. Je viens seulement dans la direction où on se fait attaquer. C'est parti. Interagir les Bergson utilisent leurs éclats de vie pour purifier les objets corrompus. Et puis sur F. Donc là j'imagine ce qu'on fait pour le moment c'est qu'il s'apparte à un didacticien. Gemmes. Une gemme nécessaire pour pouvoir ouvrir un grand coffre. Vous trouverez les gemmes en divers endroits comme par exemple sur la carcasse de cet animal. Donc là j'ai ouvert le coffre. Combustion datant grâce divine. Les ennemis touchés se mettent à brûler. J'imagine que pendant qu'on va faire des runs on va ramasser des objets. Un peu comme dans Hades. Hades c'est pour les objets. Mais il y a des choses qui vont aller avec chaque build. Chaque run plutôt. Vu qu'il y a un côté rock light. Point de compétence. Vous gagnez de l'XP en tuant les ennemis. Chaque fois que vous atteignez une certaine quantité d'XP. Vous gagnez un point de compétence. Les points de compétence permettent d'améliorer vos capacités dans l'arborescence des compétences. Appuyez sur tab pour ouvrir l'arborescence des compétences. Donc là j'ai un point à mettre. Et là ça doit être la barre d'XP. Donc. Arborescence. Vous recevez un point de compétence pour chaque fois que vous gagnez un AC d'XP. Dépensez des points de compétence pour acquérir de nouvelles compétences. Description. Ok. Oui. Pas le choix j'imagine. De nouvelles compétences deviennent disponibles au fur et à mesure que vous dépensez des points de compétences. Appuyez sur tab pour fermer l'arborescence des compétences. A priori on peut monter jusqu'à 20. Ça se débloque tous les... Non. 4, 8, 14, 20. On peut les monter à plus que niveau 1. Les carrés c'est des capacités actives. Et les héros ont des capacités passives. Ça fait penser aux armes de talent Titan Quest. Ou de Grim Dawn. Alors essayez la compétence que vous donnez d'acquérir et d'apprendre. Ok. Est-ce que ça touche tous les ennemis ? C'est magnifique. C'est dangereux. C'est un pays de l'amour et de l'amour. Je me répète mais c'est vraiment beau les décors et tout. L'animation. Électrolique, relique, devine. Génère une rote temporaire infligeant des dégâts aux ennemis. Proche. Ajout au codex. Ok. Donc là, un Q pour utiliser l'objet qu'on vient de ramasser. La rune. Ok. Donc ça fait que je viens de l'utiliser. Et puis les musiques sont bonnes aussi. On met dans l'ambiance. D'avant, les gardiens n'étaient pas des dégâts, mais des dégâts 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 dégâts. C'est impossible, David. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Donc didacticiel complété. Sous-titres par Jérémy Diaz Hmm... Given to the Berksons by Rhea herself, the sanctuary was a gateway to the mysterious lands around the mountain. Margaret pointed to the huge crystal at the center of the den, revealing their next task, to activate it and open the way to the source of the corruption. And once Rhea's three spirits are gathered on the grounds, the only gate to the top of Mount Mortar will open in this chamber. By himself or with the assistance of those who loved him. John needed to gather the three spirits from their lands. Without them, he would not be able to stem the flow of the corruption. Ok, donc ça c'est les tableaux des niveaux. On a pas le choix, y'en a qu'un seul au début. Ah, choix du personnage. Ah ça c'est les bonus. Quand on gagne en niveaux avec les personnages, donc ça vaut la peine a priori de monter tous les personnages. On a 4 niveaux. Ah, puis les points qu'on va étendre sont gardés d'un personnage. Et on peut jouer à deux apparemment. De façon locale j'imagine. Une deuxième souris. Et un deuxième clavier sûrement. Pas de supermanette apparemment. Euh, voilà on va essayer le guerrier. On va s'essayer avec l'archar. Compétence. Initialiser. Ok. Donc là j'ai pas de points. Les points ne sont pas partagés. C'est par personnage. C'est par personnage. Un chard céleste. C'est directement de l'ancien cristal dans le sanctuaire. C'est la vie de Berkson. Un tether pour les retourner à la maison. Avant la mort. Avant la mort. Avant la mort. Pour éliminer ses ennemis de loin. Vous pouvez utiliser clé gauche pour viser et tirer en même temps. L'endurance lui permet de tirer pendant qu'elle se déplace. Son endurance se régénère automatiquement quand elle ne tire pas en se déplaçant. Et puis ce reste possible. Continuer. Il y a deux esquives par contre. On peut vraiment tirer de loin. Et garder nos ennemis à distance. Ou à ce qu'ils meurent. Avant qu'ils nous approchent. Parce que là ça reste quand même des groupes d'ennemis. Heureusement que des fois ça touche plus qu'une cible. On ramasse des pièces d'or. Ça va sûrement être utile plus tard. Changement d'équipement peut-être. J'ai pas de gem. Deuxième. Et voilà. On va reprendre. Deuxième skill. Ok. T'as un élément de décor. Quand tu tires dessus ça explose. Ok. T'as un élément de décor. Je comprends pas le deuxième skill. Ok. Ça va bien là où je vise. Il y a quelque chose sur la carte. Il y a quelque chose sur la carte. Bon. Peut-être qu'il va falloir avancer. Débloquer quelque chose qui va permettre d'activer ces points là. D'accord. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Pour le moment c'est pas trop dur, en même temps seul premier niveau, j'ai un personnage qui tient à distance, on a une gemme, on va aller ouvrir le coffre tout à l'arrière J'espère que ça va pas être comme dans Rogue Legacy où l'or non dépensé est perdu d'une run à une autre, c'est un deuxième niveau, alors harmonie réduit l'endurance que Linda doit dépenser en se déplaçant tout en augmentant la durée, et bah oui on va mettre un partout, au niveau, après ça on verra, j'ai pas envie de marcher sur cette affaire là, ça m'attire c'est pas ça Quand on gagne des niveaux c'est vraiment juste des compétences qu'on gagne, il n'y a pas de gains de statistiques là, je ne fais pas plus mal, ça ça va être, sûrement avec l'or on va changer d'équipement, ou du moins les améliorer. Pour l'instant on s'en sort bien, pas été touché une seule fois, alors vous avez trouvé le portail de la salle finale, maintenez T pour y revenir à partir de n'importe quel endroit de cet étage, donc c'est à dire que si je n'avais pas tout visité, j'appuie sur T et je reviens là, alors, rentre temporairement invisible, voilà. Donc on a fini la partie 1, et là c'est la partie 2 de la caverne de soie. Ah, 1er dégâts à subir. J'ai pas de gemme. Et c'est fait, je suis soigné. Donc c'est sûr que pour le moment, le gameplay de la chair est beaucoup moins nerveux que celui du guerrier. Le guerrier était au corps à corps, il faudra beaucoup plus attention. là il faut juste maintenir les ennemis à distance, puis c'est gagné. J'imagine que ce ne sera pas tout le temps comme ça. Il doit seulement y avoir des boss. Là j'ai pas eu de monstre genre Elite là. Comme on avait vu un dans le didacticiel. Je vais récupérer l'endurance. Ok, les piques ne sont pas instantanées, heureusement. Non, ils ne peuvent pas utiliser à mon avantage là. Mais celle-là, oui. Boom. Hop, ça j'étais coincé. Bon, dès qu'il y a un peu plus d'ennemis, ça se complexifie. C'est parti. 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 Non j'ai esquivé Le coffre était là-bas On va y aller tout de suite De l'or Je pense que l'or est quand même assez important Il faut essayer d'en gagner le plus possible Je ne sais pas si les piques ça touche les monstres aussi Je ne sais pas si les piques ça touche les monstres Je suis ralenti Qu'est ce que c'est ça ? Ok donc on peut avoir qu'une seule relique à la fois Je ne suis pas venu Créer un totem qui attire les ennemis qui l'entourent C'est peut-être plus intéressant que de devenir invisible Ah puis en plus ça attaque Il n'y avait rien là-dedans Une zone sacrée Grâce divine augmente les chances d'esquiver Donc ça c'est des bonus passifs Mais pareil est-ce qu'on peut en avoir plusieurs Ou c'est juste un à la fois Donc normalement les niveaux sont généré aléatoirement Donc on n'aura jamais les mêmes parcours Ah je pensais qu'il était mort Donc ça c'est le portail pour la suite Qui doit sûrement être un boss J'ai des points de compétence à mettre aussi On est un Allez Un charme augmente les chances d'esquiver Alors les charmes sont des objets trouvés sur les terres de mort Chacun a un effet spécial Activable en appuyant sur R Ils sont consommés une fois activés Vous ne pouvez transporter qu'un charme avant d'activer son effet D'accord Et là j'ai pris du dégât C'est pas bien Je vais avoir une potion Potion Je vais avoir une potion Je vais avoir une potion C'est parti ! Ok, donc quand j'ai utilisé toute mon endurance, il faut vraiment attendre qu'elle se recharge pour que je puisse à nouveau marcher en tirant. Donc il faut essayer de s'arranger, est-ce qu'elle ne tombe pas à zéro ? Il y a des araignées qui donnent de l'argent, on a tout vu. Oh, une zone de survie. Ah, si on fait des combos kill, on fait un peu penser à Diablo tout ça. Combien il faut que j'en tue ? Voici pour la vie. Ah, ça donne de l'or les combos de kill. Ah non ! Ah, on va sauver quelqu'un. Vague 2. C'est parti ! Alors à partir de maintenant il apparaîtra dans les donjons où il vous proposera ses marchandises. Ok donc je viens de débloquer quelque chose. Alors grâce divine, les dégâts que vous infligez sont doublés lorsque votre santé est en dessous de 25%. Et donc apparemment les grâces divines s'accumulent. Oh intéressant, intéressant, intéressant. Et c'est un niveau de plus. Alors une gemme, je sais plus si j'avais un coffre à ouvrir. Euh, M pour la map. Non, donc je peux appuyer sur T. Et on va s'engager à mettre des points de compétences d'abord. Ah, ok, tap, ça met le menu. Compétences, codex. Ok, donc je suis presque à niveau 4. Non, c'est 1, 2, 3. Non, je suis à 4. Ah, parce que je n'ai pas encore placé les points. Ok. Euh, on va augmenter ça. Après avoir dépensé suffisamment de points de compétences, chaque membre de la famille débloque ses propres traits familiaux. Les traits familiaux bénéficient également aux autres membres de la famille. Autrement dit, dès qu'un Bergson devient plus puissant, tous les autres en profitent aussi. C'est pour ça que ça va falloir la peine de monter tous les personnages. C'est pour ça qu'on voyait niveau 4, niveau 8, 14, 20, quand je passais ici. C'est ça. Voilà. C'est toutes les compétences familiales. Donc, celle-là donne quoi ? Les proches qui se déplacent ensemble restent ensemble. La vitesse de déplacement de toute la famille est augmentée. Ah, c'est bien ça. Ah, puis là j'ai un... Ah non, ça prenait... Ah, ok. Ça prenait 2 points pour le passer niveau 2. C'est pour ça que je passais de 2 à 4. 1 point pour niveau 1, 2, 3, 4, etc, etc. Bon. On s'en va à la zone suivante. Qui a l'air de s'apparenter à un boss. Et qui a l'air de s'apparenter à un boss. Ouais-tu l'or que j'ai ramassé ? Ouais, ici. 593. Carte non disponible. Tous les 8 yeux ont étudié l'un qui est tellement capable de marcher dans leur propre tomb Je suis bloqué là Aaaaah Mon dieu Tadamonche C'est pas facile Alors Les Bergson ont échoué à l'endroit suivant dans le terrier 20 minutes de jeu 412 ennemis tués 615 golds gagnés 4 gemmes Et points gagnés 194 Résumé D'Ariani le marchand a été secouru 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 10 11 11 12 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 19 21 Margaret a demandé Ben de préparer son travail. Il devait prendre la charge de l'équipement de l'équipement des armes et de l'armure de la famille de la famille de l'arrivée et de l'armée. On va débloquer les nouvelles affaires. L'oncle Ben est capable d'améliorer l'équipement de tous les Bergson. L'atelier de Ben est débloqué. Les Bergson peuvent améliorer l'équipement pour devenir encore plus fort. Il devait être de la qualité de la plus haute. Améliorer l'armure renforcée, oui. L'armure augmente la santé. L'art de la guerre augmente les dégâts. Et la rapidité augmente la vitesse de déplacement du personnage. Ah oui, ça passe de 200 à 800. Là un peu moins. Ça fait penser à Rogue Legacy avec l'amélioration du manoir qui augmente les statistiques du personnage. Montez les dégâts, je pense que c'est le plus important. Livre de Réos, ça c'est pas débloqué. Alors, on peut-tu parler au personnage ? Regardez le calme que Linda felt en jouant le violon. Son son sublime, le parfait counter à l'incertitude et le chaos. C'est juste les codex. Ça c'est comme dans Hades. Sélection de niveau. Et c'est bien tout. Jusqu'où on peut explorer. Réveillant. C'est vraiment beau en tout cas. Donc je pense pas qu'on va repartir une nouvelle run tout de suite. Donc c'est ici qu'on va s'arrêter pour ce premier épisode et découverte sur Children of Marta. Et donc comme je l'avais dit au début de la vidéo, ça va être un let's play. Donc on va essayer de finir le jeu au fur et à mesure de run et de fail. Donc je vous dis de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour suivre maintenant ce let's play sur Children of Marta. Et ne rien manquer des autres vidéos de la chaîne. Le pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à de prochaines aventures. Ciao. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. 1 1